Là, tu as les classiques, les tirailleurs, tu as le marin, ça c'est beaucoup moins classique avec son pistolet crocheté sur le côté, son équipement, tout simple en fait, pour les marins. Là, c'est la chapelle d'Hito. Maintenant, il y a une porte là, mais avant, il n'y avait pas de porte. Tu rentrais à la chapelle, tu sais, t'es tout. La cantinière, que l'on le voit, que M. Jean-Brunon, le père fondateur, il disait qu'il faudrait lui trouver une autre tête, parce qu'elle était moins mignonne que ça, les cantinières. Il ne les mettait pas aussi jeunes auprès des soldats, il disait. En général, ils avaient un certain âge. Il disait qu'on ne les mettait pas aussi jeunes auprès des soldats. Il fallait impérativement qu'on ne soit varié. Alors ça, c'est celle qu'on a vue. Les instruments de musique, le clé rouge, le tambour, la trombette... Ils avaient une fonction très ancienne. D'abord, le tambour, c'était le tambour de guerre, qui nous revient du Moyen-Âge, puisque c'était... On passait avec le tambour dans les rues pour appeler les gens en armes. Pour soigner, Robert. Pour appeler les gens en armes, passer avec le tambour dans les rues. Et c'était pour rassembler les gens. On les rassemblait devant les églises, tout ça, pour que la population soit en armes. Et après, part au combat, c'était le tambour de guerre, on l'appelait. Quand sonné ce tambour-là, en général, ce n'était pas très bon. C'est que l'ennemi n'était pas loin. Et le cléron, eh bien, c'était tout simplement un téléphone devant lui. Parce que le cléron rythmait l'avis des militaires. Une sonorerie pour le courrier. Une sonorerie... Quand on entendait cette sonorerie, on savait que le courrier était arrivé. Le cléron sonné. On pouvait aller chercher son courrier au bureau de poste militaire. Ensuite, quand le cléron sonné, d'une certaine façon, on savait que c'était le repas, la soupe. Voilà. Toutes ces sonoreries étaient, évidemment, très réglementées, très codifiées. Il y avait les sonoreries pour la troupe, pour le rassemblement, et ainsi de suite. Donc, c'était le téléphone à l'époque. Un cléron s'entend très loin, et dans une caserne, suivant la sonorerie, le soldat identifiait immédiatement s'il devait partir ou pas partir. Voilà. Et c'était, pour l'avis de caserne, ça permettait de, disons, de signaler un changement dans l'avis de caserne. Mais ça aussi transmettait des ombres au combat. Le cléron sonnait, par exemple, la retraite. Sonnait... Chaque fois, c'était un morceau différent qu'on devait connaître par cœur. Il faut savoir ça. Les officiers savaient que ce morceau de musique qui était joué au cléron, c'était qu'il fallait s'apprêter à passer à l'attaque, à la charge pour les cavaliers, et à l'attaque pour les fantasciens. Tout cela réglait l'avis de l'armée en général, aussi mis au front, au combat que la caserne. Et s'il y avait des enseignements de musique, je me dirais, sur le temps, peut-être Robert, c'est parce qu'ils n'étaient pas tous de même nationalité, il y en a qui étaient aussi étrangers, et la musique est un langage universel. Voilà. C'est exactement ça. Ça gérait l'ensemble de la vie des soldats, parce qu'à l'époque napoléon, il y avait des soldats de 4, 6, 6 nationalités différentes, qui ne se comprenaient pas entre eux, mais ça, ils le savaient par cœur. Donc, c'était un moyen de rassemblement et d'unité. C'était quand même assez important. Après, il y avait les musiques régimentaires, alors là, c'était la fierté du régiment, quoi. C'était autre chose. Voilà. Alors, ça, c'est un angle qui diffère du second empire, parce que les foudres, tu les vois, là, il y en a un petit bout qui prend sur le socle, qui est le nom du régiment, et par rapport à l'aigle du premier empire, mais je ne sais pas qu'il n'y en a pas là, non. Voilà. Il diffère là, simplement là, et un petit peu dans la finesse du travail. Voilà. Bon, ça, c'est le fameux... Non, mais d'Afrique... Non, ça, c'est la conquête de l'Algérie, avec la création de la photographie, qui arrive là en 1850, 1870, 1830, 1870, la photographie arrive. Tout à fait. Et on a ces beaux agrandissements, aussi, au Musée de Lampéry, à Salon de Provence. Voilà. Et ce n'est pas de la reconstitution historique, ce n'est pas du théâtre, c'est du vrai, c'est impressionnant, c'est émouvant. Et oui, c'est très émouvant, parce que ce sont des gens qui ont été des acteurs. Les carabines d'honneur. Avant la légion d'honneur, c'était les armes d'honneur. C'était les fusils d'honneur, les carabines d'honneur, les sabres d'honneur, il y a eu des sabres d'honneur, il y a eu tout ça. Et Napoléon, qui... Napoléon III, qui était quand même comme un empereur... Napoléon III avait essayé de rétablir des armes d'honneur, parce que ça existait sous l'Empire. Hein ? Premier Empire. Et... Bonaparte, l'empereur Ier, d'Apoléon Ier, il a vite compris que ça coûtait vraiment très cher de faire faire par un ciseleur et un bijoutier une arme d'honneur pour un soldat, pour le remercier de son éclat militaire. Ça coûtait beaucoup moins cher de faire faire une médaille pour leur donner. En fait, c'était uniquement ça qui a décidé Napoléon III à créer la Légion d'honneur, à la place des arbres d'honneur. Napoléon Ier, à la place des arbres d'honneur. Mais Napoléon III les a remis au goût du jour très exceptionnellement. Et bien sûr, la Légion d'honneur, voilà. C'est pas où, oui. La Légion d'honneur, classique, avec ses chaussures, l'infanterie de ligne, voilà. Tiens, tiens. Et d'un coup, on fait aussi l'exuit. On fait aussi le tirer, l'étendard de l'humain, vous allez voir. Et bien là, on revoit nos vues avec les montages, je les fais travailler dessus. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il y a un peu le soleil, Robert, peut-être ? Il y a un peu à l'ombre ? Non, ça va. Le cerveau, ils sont ramollis en part. Là, c'est bien. Ça, c'est impressionnant aussi, la photo derrière. C'est le roi, je trouve, c'est horrible. Là aussi, on retourne ce qu'on a vu là-haut. Et c'est le... Ah oui ! Le premier ? C'est pas le premier. C'est pas le premier, non ? Non. C'est une réédition. J'ai fait des cartes d'esclavons. Non, non. C'est ça. Mais c'est toujours... C'est la fameuse cuirasse de sapeurs. Je me demande comment on pouvait porter des choses pareilles. Parce qu'ils travaillaient des heures, les sapeurs, à créer des tranchiers, à faire tout ça. Tu vois ? Je ne sais pas s'ils le disent, là. Non, ils ne le disent pas. Si tu as ce sapeur, c'est-à-dire le sapeur, c'est-à-dire le sapeur, il est épaisse comme ça et très lourde. T'avais le casque. Alors, le casque, c'est souvent le casque de punition. Quand j'avais fait une bêtise, on te punissait, on te mettait ce casque de 5 kg sur la tête toute la journée au soleil. Et si tu étais vraiment très puni, tu portais le casque et la cuirasse et tu faisais la pelote, c'est-à-dire la pelote, c'était faire un certain nombre de fois le tour de la cour en courant. D'accord. Avec tout ce barbat. Eh bien ? Ça te refroidissait, ça, après, hein ? Bah, ouais. Voilà, ça, c'est des drapeaux pris à l'ennemi, hein ? Le serpent qui avale un bébé. Oui, oui. Le symbole, un peu, qu'a repris Alpha-Romeo. Est-ce que tu aurais une interprétation ? Toi. Moi, j'ai une interprétation plus spirituelle. Non, j'ai pas d'interprétation particulière là-dessus. Parce que l'interprétation que je vois, c'est que le serpent, il peut détruire, mais après on lui fait cracher des choses pour le faire reconstruire. Un peu comme Azos dans la mythologie grecque. Oui. Il fait cracher à son père tous les enfants qu'il a avalés pour qu'ils restent en position idyllique de patriarche. Et ça devient des dieux de première génération pour la création de l'Olympe. Azos, le dieu des dieux, a fait cracher ses frères et sœurs à son père. Mais là, c'est vrai que je sais pas, j'ai pas trop d'interprétation pour ce serpent qui mange un enfant. Alors ça, c'est la salle de la cheminée, hein ? Enfin, on dit la salle de la cheminée parce que c'est la seule cheminée qui reste. Toutes les autres ont été détruites, alors qu'il y avait des salles de cheminée partout, hein ? Alors, elle est récente, la cheminée. Il y a, à part quelques-unes des fleurissures qui sont ici sculptées, tout le reste, ça a été fait il y a peu d'années par un sculpteur pour essayer de redonner son panache à cette cheminée. Et le blason qu'il y a ici au milieu est tout à fait fantaisiste, parce qu'on ne sait absolument pas quel blason il y avait. Voilà. Et le reste, c'était d'origine ça et ça. Parce qu'elle menaçait, elle avait été rapistolée, elle était calée par des barres de fer, parce qu'en 1909, au travail d'un auteur, elle s'est lézardée. J'ai vu les documents pour l'archivier ici. Voilà. Et alors, c'est resté jusqu'à une époque récente, hein ? Et le sol, c'était du carrelage, c'était pas des dents, là. La salle d'honneur, dans la cheminée d'honneur, dans la salle d'honneur, en calcaire à tendre d'Orgon, comme ils disent « Beauregard » en Orgon, dit-on « Tempan » ça. Oui, c'est ça, oui. On est allés rechercher la pion, oui, vraiment, d'ailleurs. Mais bon... C'est-il de « gothique finbroyant » ou « tardo-gothique » qu'on appelle ? Voilà. Mais bon, on dit « salle d'honneur », mais on en sait rien, hein. Voilà, il en fallait une. Il en fallait une. Ça, c'est les épreuves de luxe que se faisaient faire les officiers. Les officiers avaient beaucoup d'avantages, hein. Ils pouvaient se faire fabriquer leurs propres armes, s'ils avaient l'argent, à partir du moment où ils étaient à peu près en commande de ceux en dotation. Tous ces drapeaux-là, c'est plus que des copies des autres sommets de l'armée. Voilà. Là, tu as un aigle du premier empire, et tu vois la différence. Tu vois ? Il met la patte dessus, il n'y a pas les foudres. D'accord. Tu l'as vu ? Il n'est pas taillé de la même façon. Il y a une différence. Là, on retourne les mêmes foudres. Alors, là, il y a une particulière, il y a une hache dite de mamelouk. Le tronc blanc. Alors, le tronc blanc, bon, ça a été fait sous l'empire. On suppose que ce sont des mamelouks qui s'en sont servis. Mais... et la masse d'armes aussi. Bon. Et les fameux deux pistolets de mamelouk. Alors, bon, maintenant, on sait que les pistolets sont faux, que le tronc blanc, c'est une copie. L'âche, oui. Mais tout le reste, c'est des copies. Parce que, à l'époque, les mamelouks n'acceptaient pas des armes qu'on leur donne. Ils achetaient leurs propres armes parce qu'ils voulaient choisir eux. Voilà. Ils n'avaient pas confiance au matériel pour leur donner. Alors, donc, ce qu'ils disent, les masses d'armes, le mamelouk, le tronc blanc de mamelouk, les pistolets de mamelouk, c'est faux. C'est des faux. Ils font des copies, si tu veux, qui ont été faites sous le deuxième empire, par exemple, et ont soupçonné le père Bonhomme de les avoir fait faire un peu avant la guerre de 14. Voilà. Enfin, il y a eu des procès là-dessus. Il y a eu des tas de procès. Là, l'intérêt, ici, de cette pièce, ce n'est pas les vêtements tout simple, parce que là, les vêtements qu'ils portent, c'est une copie. C'est les chaussures. Ah, oui, effectivement. Père de souliers de troupe, époque Louis XVI, seul connu au monde, forte boucle en cuivre, neuf figure en cuir, semelle, clouté, droite-gauche. Voilà. Eh oui, ça, le monarchique, la paire de chaussures, eh oui. Eh oui. Avec quoi on marcherait, le monde, ça n'avait pas une paire de chaussures, même une paire de souliers. Ils sont cloutés. C'est évidemment ça, les honneurs du tout ça, la fameuse pièce. Voilà. Alors, tu as dit au sujet de Casimir de Pologne, tu iras sur le gîmement, et tu verras le paragraphe qu'il parle, et quand il parle, il désire précisément la pièce du Gâteau. D'accord. Parce que beaucoup disent... Alors, Jean-Cosimir, prince de Pologne... Alors, il faut savoir que Jean-Cosimir, prince de Pologne, qui a été pris en face à Porcel-Louis, là-bas, parce que son bateau n'avait plus rien, il n'y avait plus d'eau à boire, il n'y avait plus rien à bouffer, alors il s'était arrêté là au port pour se ravitailler, et il s'était déguisé lui-même en marais. Voilà. Il s'était pour faire voir que c'était un bateau ordinaire qui venait se ravitailler, et pas faire savoir que lui et son environnement, en fait tous les gens qui étaient avec lui, qui étaient en fait, faisaient partie de sa famille pour la plupart, notamment son chambélan, son chambélan qui est mort à Salon, et qui était enterré à l'église Saint-Laurent où il y a sa tombe. Voilà. Et c'est vrai qu'on oublie ça. Il est mort à Salon, ce monsieur-là. Et donc, il a été reconnu par hasard, parce que comme tous les bateaux qui arrivaient à quai pour se ravitailler, ou pour charger, ou pour décharger, il y avait un contrôle qui se faisait par les seigneurs, à l'époque. Et car ils sont montés sur le bateau, pour contrôler le bateau, pour savoir bien si c'était bien un bateau marchand de passage, tout ça, il y en a un qui l'a reconnu, pour deux raisons. Il a reconnu qu'il n'avait pas d'abord le physique d'un marin, et d'une et deux, il n'avait pas les mains rugueuses, toutes pleines de cales et noires, la peau noire bronzée par le soleil des marins. Il était un peu trop blanc, et ça avait la puce à l'oreille de cette personne-là. Bon, je ne sais plus. Jumeau, il doit le dire en plus en détail. Et là, ils ont décidé d'interroger un petit peu tous ces gens-là, et ils ont ramassé dans tous les marins et tous ces gens. Ils ont été reçus séparés, et là, il y en a un qui a avoué que c'était un grand seigneur, et voilà. Alors, tout de suite, ils en ont vu l'intérêt financier, parce qu'un province faisait beaucoup ce genre de choses. On a saisi donc ce personnage, on l'a appelé l'archevêque, qui a avoué quelqu'un qui le connaissait, qui l'avait déjà vu. Et l'archevêque, la personne a bien formellement reconnu que c'était Casimir de Pologne, le futur roi. Mais c'est moi qui l'avais reçu des mains de l'Autriche, une partie du Portugal. Il est transité par le port de Brou, et il est fait arrêté par les armées de Richelieu. C'est possible. Parait-il. Ouais. Et ça, c'est... voilà. Ça, il a repris de... Ah ben Robert, merci beaucoup. Ah voilà, oui, ça, ils vont savoir. Robert, on est au soleil, il faut qu'on aille à l'ombre. C'est pas bon d'être trop au soleil. Robert, je te remercie beaucoup. Voilà. Beaucoup pour la patience que tu as eue, pour tes compétences, pour ta gentillesse, pour ta transmission de savoir. Alors là, ils sont complètement dans le désordre, hein, les drapeaux. D'accord. Voilà, on part toujours de droite, de gauche à droite, donc l'aigle devait être là-bas. Voilà. Le rouge, le rouge des papes, un choix premier, comme on dirait, certain, et ainsi de suite, jusqu'à l'union des peuples d'Oc, qui est là. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord.